Les jeunes filles qui n'ont jamais été à l'école, ou bien qui ont fait deux, trois ans d'école, sont capables d'apprendre énormément de choses en très peu de temps. Et ça, c'est une découverte aussi bien pour nous, pour elles, que pour leurs parents. C'est l'objectif visé par ce programme, l'épanouissement des femmes. Parce que, qu'est-ce qu'on constate ? Entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles, n'ont pas les mêmes chances pour réussir dans la vie. Le travail que nous voulons faire dans le cadre du programme, c'est un travail de transformation. Transformation, non seulement dans les conditions de vie, parce que pour accéder à certaines choses, il faut avoir un minimum, mais transformation également et surtout dans la position de ces filles-là. Leur position au sein de leur famille, leur position au sein de leur communauté et leur position au sein de leur foyer futur. Aujourd'hui, il y a des barrières qui ont été brisées et que les gens ont compris que, vraiment, c'est le moment d'indiscuter. C'est le moment d'indiscuter. C'est une question aussi tabou que le mariage. D'enfants, des enfants en parlent et des filles, de surcroît, des filles. Elles ont interrogé des pères de femmes. Elles ont interrogé des agents de santé. Elles ont interrogé des chefs de village. Elles ont interrogé des leaders religieux. Donc, qui sont des personnes clés au niveau de la communauté, mais également au niveau national. Aujourd'hui, la barrière est brisée et que ça n'a pas créé un dysfonctionnement de la société. Ça a plutôt renforcé les liens.